Aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réussi à passer ce gap en skate et tu vas voir que c'était un énorme combat mental Déjà je te recommande de savoir faire le caveman Et ensuite il faut le pratiquer en sortie de ce gap Donc les premières fois j'ai beaucoup bataillé, j'arrivais pas à rester dessus Donc j'ai essayé de mettre la borde au plus bas possible et d'augmenter progressivement la hauteur Ensuite j'ai trouvé un endroit qui était un peu plus haut pour le passer en caveman Comme ça, ça t'apprend à amortir correctement et à sauter avec de la hauteur Maintenant on peut passer à celui-là, tu vas juste te laisser porter tranquille Faire le mouvement du manual à la sortie et ça passe Pense surtout à bien fléchir tes jambes pour bien amortir Maintenant il ne me reste plus qu'à apprendre à sortir en holly et ça c'est pas gagné, c'est mental En fait c'est pas si dur que ça Bon bah maintenant il ne me reste plus qu'à le pratiquer encore et encore et encore jusqu'à ce que je l'ai proprement là il va chercher J'ai beaucoup pitté J'ai beaucoup sauvé Donc je vous le rin